ça y est je suis montée sur sunrise alors je l'ai scellé loin des autres chevaux parce que du coup bien évidemment je suis pas la seule à faire le concours et comme c'est un concours interne et ben il y a beaucoup de monde aux écuries sauf que sunrise n'aime pas les autres chevaux et c'est aussi dangereux enfin c'est surtout dangereux pour les autres chevaux en fait parce que clairement elle arrive à se faire respecter mais voilà donc là je me dirige vers la carrière de l'étante qui est très loin donc je ne sais pas comment je vais faire l'aller et le retour dans l'étant parce que là du coup j'ai pris énormément de retard sachant que sunrise n'était pas du tout coopérative au passage voilà un plaisir vraiment c'est du monde un plaisir à sortir voilà donc bon je j'espère rester dessus pendant le tour et vraiment je vise rien là elle m'a fait deux concours non officiels où elle a été sur le podium mais là je sais pas pourquoi je le sens pas donc bon je vous laisse avec les images de la détente et après le tour du coup donc là je pense que je vais avoir des choses à commenter là du coup vous pouvez voir l'arrivée en détente donc je passe un peu à côté des obstacles pour qu'elle les voit on voit qu'il n'y a pas grande réaction mais après vous pouvez voir que ça va se ça va changer un vite ça va très très vite changé donc voilà le les auteurs en plus c'était assez conséquent parce que je voulais pas non plus la mature du 20 cm parce que je sais que c'est une jument qui a les capacités nécessaires c'est juste que c'est une vraie morue cette jument et que c'est quand elle veut en fait c'est quand elle est décidée et les jours où elle est pas décidée comme et bien ce jour là c'est compliqué quoi donc bon la détente au pas et au trop se passe bien bon déjà le pas c'est une valeur sûre avec sunrise vraiment tant qu'elle est au pas ça va le trop aussi mais c'est surtout au niveau du galop où elle commence à se dire bon on va peut-être commencer les coups de cul voilà et après en saut bon bah c'est sunrise quoi donc là je demande un petit départ au galop qui passe très très bien sauf qu'après c'était un passage assez étroit entre un obstacle et une barrière elle n'aimait pas donc voilà elle fait ses petits reculés donc moi je mets un peu plus de jambes et ça passe pourtant elle ça faisait deux fois qu'elle était passé là mais c'est pas grave je vais leur demander mon départ cette fois ci ça passe assez bien un petit galop bien cadencé donc ça c'est vraiment pas mal aussi un petit coup de cul mais bon ça on a l'habitude c'est pas c'est pas nouveau venant ce drive là ça commence un peu à augmenter la vitesse jusqu'à ce qu'elle m'embarque donc là évidemment je pars en volt j'arrive à la reprendre un peu évidemment ça lui plaît pas que je la reprenne du coup petit coup de cul c'est pas grave on est habitué j'ai mis le protège 2 de toute façon faut bien qu'il serve à quelque chose donc voilà je vais continuer un peu ma détente au galop et après je viens de sauter le petit vertical qui est en face de moi donc le bleu c'est le plus petit qui est installé en carrière d'ailleurs je trouve que c'est pas mal parce que c'est une détente où il y a beaucoup d'obstacles et des sous-bassements donc ça on allait même sur le parcours donc je trouve ça vraiment pas mal bon après vous pouvez voir que les sous-bassements c'est pas passé avec sunrise mais c'est bien pour les pour les chevaux qui n'ont pas vu et comme ça on peut un peu s'entraîner pendant la détente donc je vais vous laisser avec le début de la détente à l'obstacle donc la détente à l'obstacle alors on peut voir que je viens main gauche parce que c'est la main qui va le mieux sur sunrise elle me saute le petit vertical très très bien mais beaucoup de marge donc ça c'est vraiment bien je passe dans le coin qu'elle aime pas au galop donc ça c'est pas mal aussi je vais faire une petite demi volt pour faire exactement la même chose à l'autre main donc voilà là on peut voir que elle est dans un très très bon galop malheureusement mon abord c'était pas ça heureusement elle était sympa elle a sauté sur les petits obstacles comme ça elle y va par contre dès qu'on commence à augmenter la hauteur elle pardonne plus c'est ce que vous pourrez voir après et après j'en ai fortement bavé donc du coup après avoir fait une petite pause je la repasse au trou puis au galop pour venir sauter le petit obstacle rouge avec un sous bassement je viens sur une courbe assez serré pour qu'elle n'ait pas trop le temps d'accélérer malheureusement j'avais une reine qui était plus lâche que l'autre du coup elle en a profité pour dérober donc là on peut voir que j'étais plus très très sereine donc je viens sur un galop un peu plus cadencé je viens mettre des jambes devant sauf que ça passe pas j'avais pas cette jambe ça passait pas quoi je décide de lui montrer et ensuite je vais revenir donc on peut voir que c'est des hauteurs qui sont assez conséquentes par rapport à sunrise c'est des hauteurs sur lesquelles elle a l'habitude de travailler mais en concours ça passe pas c'est vraiment ça dépend des jours cette jument donc là je vais en mettre un peu plus de jambes ce qui fait qu'elle m'embarque je la reprends un peu et ça passe mais vraiment c'était assez compliqué donc là après on peut voir que je n'arrive plus à la reprendre en fait donc je vais en faire des volts jusqu'à ce qu'elle se calme plus on peut voir que c'est une jument qui a énormément qui a des très grandes foulées et qui a du peps donc voilà je viens revenir cette fois ci dans un galop un peu mieux mon apport passe pas elle me fait une dérobade donc je vais venir la repasser au trop je vais venir l'arrêter devant et tourner donc là où elle a pas voulu tourner la dernière fois notre obstacle cette fois ci la couleur des barres a changé donc ça fait ça fait énormément peur donc du coup une dérobade évidemment donc là je décide de venir avec un peu plus d'élan un peu plus de jambes ce qui fait qu'elle m'embarque mais elle saute quand même après je fais des volts pour la reprendre peut voir que ça marche assez bien je viens refaire exactement la même chose à l'autre main en demandant une demi-volte pour venir sauter donc l'obstacle et voilà ça passe très très bien je fais en sauter le deuxième ça passe aussi très très bien donc voilà au final on a une petite victoire là dedans donc j'ai sauté les hauteurs qui étaient il me semble plus grande du parcours je viens sauter le petit jaune quand même et voilà ça passe assez bien je viens enchaîner avec l'autre donc voilà je vais aller la repasser au pas et après on se retrouve du coup sur le tour qui était assez assez comique aussi un à l'image un peu de sunrise et sauf que sunrise elle était pas du même avis donc on a commencé directement donc le 1 passe très très bien le 2 aussi aucune difficulté j'étais assez surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle me fasse un coup mais tout va bien ensuite on va sauter ce petit verre qui passe aussi très très bien là on a une petite demi-volte qui est aussi très très bien passé pour venir sur le double donc le même double que celui avec ruby que j'essaie de caler en deux foulées qui cette fois ci passe super bien avec sunrise ensuite donc là j'avais le temps de reprendre un petit peu j'ai pas réussi tout simplement donc un petit ensuite j'enchaîne avec l'un des plus gros du parcours donc tout tout se passe bien pour l'instant ensuite le même donc celui ci le même que le numéro 1 et le dernier du parcours qui n'est pas passé donc du coup je mets des jambes sauf que ça passe pas elle s'arrête il y avait il manquait une barre entre les deux ça l'a perturbé donc du coup j'ai un caressé lui montrer et je viens repartir donc cette fois ci en mettant énormément de jambes voilà ce qui fait qu'elle m'embarque et que j'ai réussi à reprendre un peu avant donc ça passe mais du coup on sort en quatre points pour un refus donc vraiment un tour assez mitigé je m'attendais à pire mais vraiment le refus sur l'obstacle alors que ça c'est pas comme si c'était des écuries extérieures à à nous en fait c'est vraiment nos écuries donc ces obstacles là les a passés en séance tout allait bien mais en concours ça ne passe pas donc là du coup je ressors de la carrière et après donc je refais un tour puisqu'on m'a demandé si on si je voulais faire en fait le barrage donc j'ai accepté en me disant qu'un barrage avec sunrise c'était un peu du suicide mais bon elle je sais qu'elle aime bien sauter malgré qu'elle qu'elle m'en fasse voir de toutes les couleurs je sais qu'elle aime bien ça et en plus en vitesse c'est vraiment bien donc là du coup je sors et je vais venir refaire un deuxième tour cette fois ci au barrage donc pour le barrage c'était un parcours qui était pas du tout compliqué enfin de toute façon les parcours des barrages ils sont jamais très compliqués il y avait juste le numéro 1 qui était l'obstacle sur lequel elle m'avait fait un refus donc voilà donc là je viens prendre mon galop tranquillement m'installer dans le galop je prends mon galop donc là on peut voir que le numéro 1 passe très très bien j'étais ultra contente de la jument après malheureusement ça va un peu vite j'avais pas trop trop le temps de suivre j'ai essayé de reprendre sauf que ça lui a pas plu du coup coup de cul avant l'obstacle du coup c'était un peu compliqué quoi je vais remettre du galop parce que vraiment j'avais plus contrôle quoi et après on finit sur le petit qui était le dernier du barrage qu'elle me saute très très bien donc là c'était un peu la galère pour la reprendre parce que vraiment elle était lancée dans son galop de course là on peut voir que même dans cette allure là déjà c'était des grandes foulées alors au grand galop c'était compliqué quoi donc voilà je la ressors j'étais toujours au trop parce que je n'arrivais plus à la repasser au pas donc il m'a fallu bien deux minutes avant de la remettre donc le bon c'est compliqué mais on s'en sort donc du coup voilà il me semble que je vous ai fait un petit débrief de la vous retrouve pour le débrief on a sunrise en fond parce que je j'ai pas eu le temps de la remettre en fait voir je la remettrai au box après là elle a eu sa petite douche ses petits soins il manque plus que l'argile et les bandes et on sera bon donc du coup petit débrief de ce de ce concours donc le matin avec ruby ça s'est très très bien passé on a fini 3e sur 5 donc c'est pas c'est pas fou mais je trouve ça vraiment pas mal les autres ont vraiment fait un super temps et ils ont vraiment joué le chrono en même temps c'était des petites vraiment j'étais la plus grande de l'épreuve niveau âge donc les petites elles ont vraiment tout joué nous c'était vraiment en plus un tour de travail avec ruby mais voilà ça promet pour la saison franchement ruby elle a été top je suis très contente d'elle l'après-midi avec sunrise c'était pas totalement ça donc on peut voir qu'on a fait un refus donc on a fini 12e il me semble 12e sur 15 un truc comme ça bon les résultats sont pas là mais c'est pas le même c'est pas ce qui compte donc en tout cas je suis pas tombée ça s'est bien passé malgré un refus vraiment c'était très bien le barrage ça s'est extrêmement bien passé même si elle m'a pris la main sur beaucoup d'obstacles et elle m'a fortement embarqué et le coup de cul avant l'obstacle j'ai cru que j'allais y passer mais ça va on a fini en vie quoi donc je sais pas trop ce que ça va donner cette saison je sais pas si je continue à sortir sunrise en soit il n'y a pas eu de grosses fautes c'est plus moi qui ai des a priori parce que je connais je connais la bestiole quoi mais je sais que vraiment c'est aller sur des bons jours ça peut vraiment donner des très très bons résultats donc voilà on verra par la suite comment on fait donc là je sais pas si je vous retrouve la semaine prochaine ou demain pour le vlog du concours de Hunter donc cette fois-ci je vais sortir Diabolo donc le concours de Hunter là en fait le CSO c'était samedi et le Hunter c'est dimanche donc voilà donc et bien je vous laisse là je vous dis à plus et donc et bien bye tout le monde et bien